Le prince Harry et Meghan Markle ont fait le choix il y a bientôt 5 ans de quitter l'Angleterre pour les Etats-Unis. Les parents de Lilibet et d'Archie ont posé leur valise à Montecito, en Californie, après avoir fait leur adieu à leur fonction au sein de la famille royale britannique. Cela dit, la tranquillité, l'équilibre et la stabilité du couple pourraient être perturbés d'après The Sun. En effet, selon le média, les problèmes de visa du prince Harry pourraient amener les parents de deux enfants à devoir quitter le pays de l'oncle Sam. Selon Phil Dampier, expert de la famille royale, le duc de Sussex ferait du mieux qu'il peut pour ne pas rendre les armes dans sa procédure de demande de visa. Le fils du roi Charles III s'est retrouvé dans de beaux draps après la sortie de Spar, ou le suppléant, en français, son livre où il fait d'importantes révélations sur sa personne, mais aussi sur la monarchie britannique. Dans son ouvrage, le papa raconte avoir consommé de la cocaïne, de la marijuana ou encore des champignons hallucinogènes. Un aveu qui ne plaît pas à la Heritage Foundation, un groupe de réflexion américain conservateur, qui s'est demandé pourquoi le prince avait été autorisé à entrer sur le territoire en 2020. Le think tank affirme qu'Harry a peut-être menti sur les formulaires dans la section qui demande si vous avez déjà été un consommateur de drogue et a exigé à ce que la justice rende public le dossier du prince afin d'en avoir le cœur net. En septembre dernier, un juge a décidé que les documents de visa du père de deux enfants ne seraient pas rendus publics. Une décision qui est loin de plaire à la Heritage Foundation, qui a déposé le 22 octobre 2024 une requête de 13 pages auprès du tribunal afin de demander la réouverture du dossier. S'il s'avère que le prince Harry a menti sur son formulaire de demande de visa concernant la consommation de drogue, il pourrait être contraint de devoir quitter les Etats-Unis. Et l'approche des élections américaines, avec le possible retour de Donald Trump au pouvoir, n'arrange pas son affaire. L'expert royal Phil Dampier a déclaré au Sun, La Heritage Foundation s'est vraiment penchée sur cette question. Je pense qu'elle estime que le prince Harry a été traité différemment des autres personnes qui ont demandé un visa pour rester aux Etats-Unis. En gros, je pense qu'ils essaient de maintenir cette situation parce que les élections américaines approchent dans quelques semaines et bien sûr, si Donald Trump revient au pouvoir, cela pourrait être une mauvaise nouvelle pour Harry et Meghan car il est très opposé à eux. Je pense qu'il est assez bien établi qu'ils ne l'aiment pas et ils ne les aiment pas particulièrement, a analysé Phil Dampier. Et ce dernier de poursuivre, je pense que jusqu'à présent, Harry bénéficiait largement de la protection de l'administration Biden. Le prince pourrait-il donc retourner vivre au Royaume-Uni ? Selon l'expert de la famille royale, cette option ne serait pas vraiment envisagée puisqu'il rappelle que Meghan, si elle avait le choix, ne remettrait les pieds dans ce pays. Le couple a récemment acheté une maison au Portugal, non loin de la demeure de la princesse Eugénie, et pourrait donc peut-être y élire domicile. Cela leur donnerait une base européenne et lui permettrait d'aller et venir au Royaume-Uni assez fréquemment pour participer aux Invictus Games, pour accomplir ses devoirs et encore toutes sortes d'autres choses, a déclaré Phil Dampier. Puis l'expert de finalement nuancer, je pense qu'il a clairement montré au cours des dernières semaines et des derniers mois qu'il voulait revenir au Royaume-Uni et voir certains de ses vieux amis reconstruire des ponts et à long terme peut-être se réconcilier avec sa famille. Affaire à suivre.